Nous sommes ici à Giedi, sentier de l'avocat numéro 9, pour une maison que nous mettons en vente. Donc une maison en quatre façades avec un passage latéral sur la partie de gauche. Donc on est sur un quartier où il y a très peu de circulation. Donc nous avons une place, même deux places de parking en aventure et nous nous rendons vers l'intérieur. Nous arrivons directement sur l'espace salon, salle à manger. La maison dispose de double vitrage, d'un chauffage central, gaz de ville. En plus du système de chauffage central, nous avons un poêle au pelé qui va rester dans l'immeuble. Donc au niveau électricité, nous sommes sur un simple horaire au niveau du compteur. Donc il reste quelques petites finitions à réaliser au niveau de la maison, des plaintes, à placer un petit travail au niveau du faux plafond, au niveau de la cuisine. Mais sinon, je vais dire, le bâtiment est habitable de suite. Donc espace salon, salle à manger. Nous avons une petite cave qui est bien sèche, basculant sur l'espace cuisine. Comme j'ai des quelques petites finitions à ce niveau aussi au niveau du faux plafond. Donc sortir vers les extérieurs ou si la maison dispose d'un jardin. Nous sommes sur un revenu cadastral modeste, donc qui permettrait d'avoir des droits d'enregistrement réduit. L'espace salle de bain. Donc au niveau de la salle de bain, on va récupérer l'OEC, la chaufferie, donc je crois que je rentre à un gaz de ville. Un espace douche et donc ici un empiétement pour une machine plus étroite au niveau de la biore. Au niveau des extérieurs, tant que nous y sommes. On a une sortie potentielle aussi ici au niveau du séjour. Le passage latéral. Donc une petite zone couverte pour démarrer. Un petit jardin à recréer ici en termes de pelouse. Et donc on a une petite remise là en bout de course. Direction l'étage. Au niveau de l'étage, on a un mini palier qui donne accès sur deux chambres. Une première. Donc vers la façade de la maison. Donc il y a un petit espace ici pour pouvoir placer la garde-robe. Deuxième chambre. Au niveau de cette chambre aussi, le radiateur est déposé. Donc il va être replacé pour la vente sans souci. C'était une question de réaliser le plafonnage à l'arrière. Au niveau extérieur, on voit l'état de toiture aussi. Donc ici, nous n'avons pas de percement pour un grenier. Mais nous sommes sur un toit pointu. Donc il y aurait une possibilité pour la personne qui le souhaite de pouvoir faire un percement pour avoir un grenier. de rangement éventuellement. Voici pour cette maison. Donc à en vente.